Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce que l'on redoutait est en train d'arriver. Les paroisses protestantes d'autrefois, prolifiques et massives, sont en voie d'extinction. Il n'en reste plus qu'une à Véran, où nous retrouvons notre envoyé spécial, Marc Echbacher. Chers téléspectateurs, bonjour. Je me trouve ici devant les deux derniers représentants encore vivants de la tradition chrétienne dans le monde. Véritable musée, d'ailleurs devenu objet de recherche pour les ethnologues. Ici, le manque cruel de paroissiens devrait conduire, d'après les experts, à ce que les protestants connaissent le même sort que les dinosaures ou la cassette VHS, c'est-à-dire la disparition. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Il n'en reste plus qu'un ! Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Nous sommes fortes, nous sommes fortes. Courage. Merci. Merci. Merci Marc. La question que l'on se pose, pourquoi suivre aujourd'hui Jésus alors qu'on peut suivre Justin Bieber ? Thomas, réveille-toi s'il te plaît. Non, mon amour, pas maintenant, j'ai sommeil. Mais c'est important, là, la paroisse va mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, l'important, c'est d'avoir un langage clair et direct. Pas des paraboles du dernier siècle, ok ? Et on reste tranquille, sympa, décontracté, sans complexe. On parle avec ses mains, on est à l'aise avec son corps parce qu'on a besoin de clics. Plus il y en a, mieux c'est. Vous comprenez ? Non. Vous connaissez bien quelque chose à propos de l'informatique ou des réseaux sociaux ? Oui, l'informatique, oui, l'écran, le clavier, le disque dur. Oui, et la souris. Oui, la souris, puis copier-coller sur Word, un peu d'Excel peut-être. Chez nous, on avait une souris, mais on a pris un chat. Ok, on va dire que pour l'informatique, ça va. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux ? Google, Hotmail, Gmail. Et puis il y a le web aussi, mais enfin, ça c'est le truc du porno, non ? Ah, mais si c'est du porno, alors le web, c'est le diable. Je vous parle pas de porno, je vous parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Et vous savez les utiliser ou pas ? Non ! C'est bien le problème, c'est que les jeunes, on aimerait les atteindre. Parce qu'ils viennent plus au cul, parce qu'ils viennent plus au catéchisme, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont toujours devant l'écran. Mais oui, les moyens de communication ont changé. L'important maintenant, c'est de savoir quel message on va leur transmettre. Et bien que Dieu est amour. Enfin voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un connaissait vraiment quelque chose à propos de Jésus ? Moi, je parle pas du voisin brésilien de 40 ans avec plein de boutons qui demandent de l'argent. C'est pas ce ressus, hein. Moi, je parle du vrai Jésus, celui qui est mort sur la croix qu'on voit dans toutes les églises, en fait. Bah, figure-toi que ce Jésus, c'était le premier hipster de toute l'histoire. Il était tellement hipster qu'il traînait avec des prostituées, avec des délinquants, avec n'importe qui qui avait besoin d'un petit peu d'amour, en fait. Et toi, est-ce que t'as besoin d'un petit peu d'amour ? Bravo ! Bravo ! Oh, mais tu es douée, tu es douée ! Elle est jolie comme un câble ! Et franchement, merci Carolina, parce que là, on avait vraiment besoin d'un coup d'accélérateur pour les jeunes. Oui, merci ! Merci, merci ! Est-ce que t'es au courant quand même que lorsque les flics viennent arrêter les potes de Jésus, ça va être la première personne à les défendre en donnant sa vie pour eux ? Si c'est pas un super pote, ça, si c'est pas le meilleur pote qu'on peut avoir, bah moi, ce Jésus, je vais le rencontrer ce dimanche à l'église de Clara. Est-ce que tu viens ? C'est mieux ! Ils ont mal compris ton message, Clara, on dirait une orchie ! Oh mon Dieu ! Mais putain, hé ! Il est où le DJ ? On n'en peut plus que cette musique de merde ! Un organiste, ça vous irait ? Hein ? Comme tu voudras, là, non ? Oh bah là, ça va aller de pire en pire ! Bon, c'est vrai, j'avoue, cette première tentative, elle n'a pas super bien marché. Mais j'ai une super idée ! On va d'abord s'équiper ton image ! Je suis un peu nerveuse ! Est-ce que t'es prête à parler devant des milliers de personnes ? Ça me fait peur ! Allez, t'inquiète pas, regarde, allez, mets-toi, mets-toi là ! Mais il n'y a personne ! Ça marche pas ! Tadam ! Bienvenue sur ta chaîne YouTube, Clara ! Tu commences déjà avec plus de 1000 abonnés ! Oui, ok, bonjour, ça va ? Ok, c'est un petit peu bizarre de parler dans une caméra ! Bizarre, on adore ce qui est bizarre ! Et puis au fond, qu'est-ce qui n'est pas bizarre aujourd'hui ? Ouais, bizarre, c'est vrai, j'aime le bizarre, j'aime le bizarre ! C'est important, ça nous permet de nous accueillir les uns les autres, de se respecter comme on est, c'est ça, j'aime le bizarre ! Est-ce que tu sais qui a inventé les dîners d'entreprise ? Ben Jésus et ses douze potes ! Le dernier soir, ils se sont tous rassemblés dans la maison, genre en France chill-out, on boit tous du vin dans la même coupe, on mange à la bonne franquette, on n'est pas riches matériellement, mais on est riches de cœur ! Et à la fin de la soirée, ils sont allés se balader un peu dans le jardin, tu vois ? Il y en a qui ont enroupillé parce qu'ils allaient un petit peu trop picoler, et là, les flics ont débarqué, les flics ont débarqué, ils ont arrêté Jésus ! Parce que tous ceux-là, ils voulaient changer le monde, tu vois ? Ils étaient jeunes, comme nous ! Enfin comme toi ! Et toi, tu veux changer le monde ? Sous-titrage ST' 501